Le marché du reconditionné est en pleine croissance depuis les 5-7 dernières années, porté par des changements de consommation qui sont puissants autour de l'économie circulaire, autour de la pression sur le pouvoir d'achat. Et pour autant, il y a encore une quantité de prête à croire très impressionnante sur la qualité perçue des produits, le niveau du service client. On sentait qu'il y avait un besoin de faire de la pédagogie et comme une explication de texte, tout en gardant une forte valeur créative autour de cette proposition de valeur du reconditionné. Donc on a mené une grosse étude pour segmenter les acheteurs et identifier tous les drivers et tous les freins qui pouvaient du coup créer des barrières à l'achat reconditionné. Ça nous a donné en gros une grande matrice de messages hyper structurée et priorisée, mais dans une forme très très propriétaire à Back Market. On dit mi-clown, mi-punk et mi-pirate, qui est vraiment un ovni dans l'univers de la tech et qu'on a saupoudré d'ailleurs de références de culture populaire parce que ça fait partie pour nous d'une manière de créer de la familiarité. Comme vous allez bientôt zapper cette pub, on va le faire à votre place. En achetant reconditionné. Sur Back Market ! Vous avez 30 jours. 30 jours pour changer d'avis ! Et retournez votre produit. Les consommateurs adorent ce genre de code dans le marketing où en fait il y a une sorte de mise en abîme et on vous fait comprendre que oui vous êtes vraiment devant une publicité et oui vous êtes dans une campagne et il y a un annonceur et il y a un client et en fait tout ça est très explicite et on joue avec ces codes. Je pense que je sais pas si les consommateurs ont eu l'impression de jouer avec nous mais c'était un peu l'intention et à mon avis ça explique quand même les résultats et le goût que les consommateurs ont pu avoir pour cette campagne. On a appliqué notre matrice de messages du sol au plafond en combinant reach et performance avec plus de 10 films télé pour soutenir 10 preuves différentes, 25 affiches et plus de 80 contenus cibles pour toucher chacune des cibles effectivement en social et en digital. On a terminé en beauté avec la campagne sur l'écologie, l'argument ultime du reconditionné qu'on pouvait enfin pousser en communication. Et oui les enfants ! Et notre activation dans les Apple Store, Hackmarket. C'est quoi ça ? Mais non ! On est hyper content d'être devenu à fin 2021 le premier vendeur en France de téléphone online devant Amazon et Apple qui est un résultat auquel on n'aurait même pas rêvé il y a encore quelques années. Bien joué Hackmarket, vous avez plié le game. On peut considérer que les deux objectifs qu'on s'était fixés étaient pleinement atteints. Le premier c'était un objectif de notoriété. On a réussi à porter cette notoriété à près de 50% en notoriété assistée. C'est plus 12 points en un an. Mais au-delà d'être connu, on voulait aussi améliorer la considération et la réputation de Backmarket et du reconditionné. Et sur cette question de réputation, on a réussi à l'augmenter de plus de 15 points quasiment en un an grâce à cette campagne. On va vous le dire avec des voix moins graves. En achetant reconditionné sur Backmarket, offrez-vous un meilleur modèle pour le même budget. Éis-titrage Société Radio-Canada